Aujourd'hui, est-ce que nous avons vraiment avancé dans les pays africains ? Aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas toujours sous tutelle ? Aujourd'hui, est-ce que vraiment nous avons le droit de dire haut et fort ce qui nous préoccupe sans que les conséquences soient négatives ? Vous répondez comment en tant que politologue ? Mais ça c'est la vérité. Moi qui suis devant vous, Jean-Jacques Zé, est-ce que vous savez qu'au niveau le plus élevé de la République, on a dit au chef de l'État que j'étais sous chaise roulante, que je ne marche pas, que je suis quelqu'un qui est fini, qui est seulement dans la maison. Alors pour s'y aller peut-être à ce chef de l'État-là, que cette émission se passe debout, il n'y a pas de siège ici pour affirmer que vous n'êtes pas sur un siège roulant. Et je vous assure que ce n'est pas quelque chose qui est vieux. Il y a peut-être deux mois. Au mois d'août même, il a insisté. Il a insisté. On lui a dit que non, Koumandoumbe, incapacité physique. Il ne peut même pas venir à Yaoundé pour vous rencontrer. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même aujourd'hui, si vous prenez votre courage de continuer à dire ce qui dérange votre pays, votre peuple, c'est-à-dire et à dire, mais attention, on nous a trompés. Peut-être que c'est ceci la voix. On va dire que ce monsieur-là ou cette femme-là, c'est du danger pur. Vous comprenez ? Et donc c'est pour ça que, même aujourd'hui, ce que je viens de vous raconter là, au niveau du chef de l'État, ce n'est pas une anecdote, mais ça serait une nouvelle interdite aujourd'hui. Quand je dis comme ça, peut-être qu'il y aura des conséquences. Donc c'est ça. C'est pour ça que je dis, notre peuple, nous sommes... Il y a une espèce de... Comment dirais-je ? On est à un point où il faut faire quelque chose, parce que nous pouvons nous en sortir. Nous pouvons nous en sortir, nous pouvons relever le défi. Dieu nous a tellement bénis dans nos pays. Dieu nous a tellement donnés. Donc il est temps maintenant que toutes ces chaînes-là, toutes ces chaînes-là qui viennent de l'extérieur ou qui viennent de l'intérieur, qu'on les casse. Qu'on les casse sans rancune, parce qu'il faut rassembler le peuple. Il faut rassembler les énergies et les intelligences pour pouvoir faire le vrai bon en avant. Et vous savez que beaucoup de gens ne veulent pas que l'Afrique fasse bon. L'Afrique, c'est le continent le plus riche du monde. Un tiers des richesses mondiales se trouve ici. Mais nous sommes des gens pauvres dans un pays béni par Dieu, immensément riche. Ça peut être dû à quoi ? Les mentalités, les connexions avec l'étranger, les guerres pouvoiristes ? Tout ça. Mais d'abord, le mental. Jean-Jacques Zé, quand on a colonisé votre mental, vous êtes fini. On peut faire de vous ce qu'on veut. Donc il faut d'abord décoloniser ce mental-là. Et c'est ça mon travail depuis l'âge de 17 ans. Décoloniser ce mental. Je ne sais pas, Dieu m'a donné cette grâce de comprendre ce qui se passe et d'articuler, de dire. Bon, moi je me dis, ça c'est ma part. Donc il faut décoloniser parce que si vous ne décolonisez pas le mental de quelqu'un, il ne peut pas aller loin. Vous savez, quand vous avez présenté le livre 50 ans, 50 ans déjà, la première phrase était, « Une personne dont la mémoire est effacée ne retrouvera pas le chemin de la maison ». Et c'est ça qui arrive aux Africains. J'avais une manifestation hier soir, et un monsieur qui a peut-être 50 ans dit « Ce n'est pas possible ». Si moi qui ai 50 ans, j'apprends tout ça, aujourd'hui à l'âge de 50 ans, combien de fois donc les autres ? Alors l'Afrique est-elle mal partie parce qu'elle ne prend pas conscience de ses richesses, ou alors justement parce qu'elle a cette conscience qui est effacée, qui est manipulée ? C'est-à-dire que nous sommes conscients, ce n'est pas toute l'Afrique, nous sommes conscients, mais il faut que ceux qui ont compris, qu'ils soient aussi ceux qui sont dans les leviers de pouvoir. Et dans les années 60, c'était impensable, c'était impossible, parce que le colon était encore trop brutal, etc. Mais aujourd'hui, et je crois que c'est ça que certains chefs d'État en Afrique aujourd'hui cherchent, c'est-à-dire avoir des gens qui ont compris, qui ont la capacité, et que ces gens-là soient dans, si vous voulez, soient dans le centre des décisions. Donc moi je crois que c'est ça, et la jeunesse d'aujourd'hui, moi je crois en la jeunesse, et vous voyez, j'ai écrit ça, j'avais quel âge ? J'avais 25 ans, 26 ans, quand j'écrivais ce livre-là. Donc je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, on dit le fer de lance, le fer de lance, mais attention, si c'est une jeunesse déviée, si c'est une jeunesse dont le cerveau a été dévié, c'est une jeunesse dangereuse, mais c'est une jeunesse qui a beaucoup de courage, qui a beaucoup de foi, donc il faut donner à la jeunesse les éléments qu'il lui faut, la jeunesse africaine, camerounaise, pour pouvoir bondir. Lorsqu'on regarde un peu la prise en considération de la jeunesse africaine, camerounaise aujourd'hui, est-ce qu'on est en train d'évoluer vers ces armes-là, ces moyens qu'on est censé donner à la jeunesse ? Parfois, quand j'entends beaucoup de jeunes parler, j'ai peur. Parce que c'est la fémania, le féman, c'est l'argent, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir d'une manière ou d'une autre, le dieu argent. Et puis, ce n'est plus, c'est-à-dire le travail consciencieux qui est célébré. Mais je pense que si les autorités gouvernementales et si les parents à la maison essaient de faire leur travail, cette jeunesse-là, si on lui donne les instruments nécessaires, elle peut aller loin. Mais pas cette jeunesse qui ne voit que des exemples que pour aller loin, il faut voler tout de suite et le plus rapidement possible et prendre le plus gros morceau. Mais cette jeunesse dit quand même qu'il y a une grosse absence de modèle. Mais c'est ça. Mais grosse absence. Nous sommes quand même là. Je ne dis pas que je suis un modèle. Je fais ma petite contribution, vraiment très humblement. Mais quand même, j'élègue quand même à l'Humanité 70 livres. Plus de 200 articles. Vous êtes là, mais la jeunesse demande où sont les modèles. Vous citiez par exemple ce chaos. On ne réussit pas à vous recevoir par exemple à la présidence de la République. Peut-être qu'ils ne sont pas très visibles les modèles. Oui, mais je ne vais quand même pas voler pour ça. Je ne vais pas m'agenouiller. Je ne vais pas descendre ma culotte à cause de ça. Je reste droit. Je reste droit. Et je dis, ce n'est pas grave. Je continue mon travail. C'est ça. Quelle est la question fondamentale pour moi ? Ce n'est pas, est-ce que tu vas encore gagner tant d'argent, on va te donner tel ou tel poste. Non. C'est, qu'est-ce que toi, Koumandou B3, tu vas léguer à ta population, à ton peuple ? Qu'est-ce que tu vas léguer à l'humanité ? C'est ça l'essentiel. Alors, quelle peut être l'utilité justement des nouvelles interdites aujourd'hui ? Nous sommes au lendemain de la célébration des cinquanténaires, de nos indépendances, et ainsi de suite. Ces nouvelles interdites qui étaient des sujets tabous hier, vous les publiez aujourd'hui, elles peuvent servir à quoi pour une jeunesse qui doit se lever, pour un peuple qui doit s'élever ? Vous voyez, il y a trois jours, j'avais rendu visite à un ami qui est malade, et qui avait participé à la célébration de mes 40 ans d'écriture. Et quand je pars pour entrer dans ma voiture, il y a un de ses fils qui vient avec un livre, les livres 50 ans, qui me dit presque, merci, merci d'avoir écrit ce livre. Je l'ai lu, c'est un jeune de 24 ans, je n'avais jamais su tout ce qu'il y a dans ce livre. Donc c'est ça, ça dit que c'est ça qu'il faut offrir à la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est quand même la majorité de la population. C'est la jeunesse qui a la majorité de la population. Pour connaître le passé, les exactions du passé, les loupés du passé. Mais ce n'est pas seulement le passé, c'est ce qu'ils vivent aujourd'hui. C'est ce qu'ils vivent aujourd'hui. Quand on vous interpelle, la police vous interpelle, bon, heureusement que c'est en train de changer, de changer, mais l'humiliation en route avec les taxis, c'est en train de changer, mais ce n'est pas hier. Donc, si vous regardez tous les domaines, ou bien l'éducation, mais ce n'est pas possible. M. Jean-Jacques Zé, vous qui avez été à l'école, si on vous dit, Jean-Jacques Zé, vous avez été à l'école, vous avez utilisé peut-être 100 livres, combien de livres écrits par des Africains est-ce que vous avez utilisé ? Vous allez être embarrassé. Absolument. Parce que les livres que vous avez su, les 100, il y a peut-être 90, c'est les blancs qui ont écrit. Et Jean-Jacques Zé est au Cameroun et veut travailler pour le Cameroun. Il faut que... Et il connaît l'histoire de la Russie. Il connaît l'histoire de la Russie. C'est l'actualité d'aujourd'hui. Et vous savez, j'ai toujours dit ceci, si on met un bateau ici à Douala, que vraiment, qui veut partir, le bateau n'a pas en Europe, il y aura des morts parce que les gens vont tellement se bousculer. Et c'est ça qu'il faut changer. Parce que l'avenir, c'est ici. L'avenir, c'est l'Afrique. Ce n'est pas de la propagande, mais c'est beau ici. Vous avez le soleil tous les jours, les fleurs qui vous sourient tous les jours. Vous avez un sous-sol généreux, un sol où tu jettes seulement un peu, là, ça pousse. Mais la jeunesse dit aujourd'hui que vous, les gens de votre âge, par exemple, ont fermé toutes les portes, ils ont bloqué l'information, ils n'ont pas offert la possibilité, justement, à cette jeunesse de découvrir la générosité. Oui. Il faut bien comprendre que... Et c'est ça que j'ai dit, justement, dans ces nouvelles. Pas comme essai, mais pour essayer de voir. Cette génération d'aujourd'hui, c'est-à-dire la nôtre, là, qui a été aux affaires, pour ainsi dire, mais un ministre m'a dit dernièrement, au Gondola, un ancien ministre, il me dit vraiment, comment on ne sait même plus l'esclave de qui on est quand on est au gouvernement. Ça dit beaucoup, hein. Ça dit beaucoup, ça veut dire que même cette génération-là avait les mains liées. Ils ne pouvaient pas vraiment faire. Même ceux qui voulaient faire n'avaient pas la possibilité de faire. Oh, la jeunesse d'aujourd'hui peut oser. La jeunesse d'aujourd'hui n'a pas connu la colonisation. Elle a connu le néocolonialisme. Mais la jeunesse d'aujourd'hui, en lui ouvrant les yeux, en lui disant, voilà les richesses que Dieu t'a données. Vous avez le devoir et la possibilité d'utiliser pour vous. Il ne faut pas que les autres viennent prendre chez vous et vous vous restez dans la misère. Et cette jeunesse, elle peut faire ça. Mais il faut lui donner les éléments scientifiques. Il faut lui donner les éléments, c'est-à-dire où ce qu'il voit, c'est du solide. C'est ça qui va leur permettre vraiment de s'élever et de faire de l'Afrique un petit paradis. C'est possible. C'est possible. Et vous allez voir que quand on va y arriver, ce sont les autres qui vont venir avec des bateaux pour dire, pardon, on veut entrer. On veut entrer. On veut entrer chez vous. Il y a déjà un film comme ça, Africa Paradis. Il y a déjà un film comme ça. De plus en plus, les Américains viennent vers l'Afrique pour reconnaître leur terre. Mais je dis à notre jeunesse, vous avez un beau pays. Un beau pays. Mais vous devez travailler pour le changer, pour le transformer, pour que les biens que Dieu vous a donnés, que ce soit pour vous. N'allez pas ailleurs. Les autres vous envient plutôt. En appliquant cela au contexte politique multipartiste démocratique aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'il y a plus de division. plus de bataille, qu'une mobilisation conquérante. Mais c'est un processus normal. On sort de la nuit du parti unique et encore un parti unique qui est là pour servir le pays. La Chine. Au cas du parti communiste chinois. La Chine n'a qu'un parti unique. Le parti communiste. Mais c'est un parti qui est là pour la Chine. Chez nous, on a créé des partis uniques parce qu'on voulait s'assurer que l'étranger va tout dominer et va prendre comme il veut. Voilà. Donc, le processus actuel de la démocratisation, comme on dit, c'est important. Mais il faut qu'on trouve des systèmes de gouvernement qui sont bons pour nous. N'allez pas importer, même si c'est la démocratie. Est-ce que c'est ça qui est bon pour nous ? Je ne sais pas. Mais nous avons du génie. Nous avons des gens brillants au Cameroun et dans beaucoup de pays africains qui peuvent nous inventer des systèmes de cohésion sociale avec des contre-pouvoirs. Presque une nouvelle fois à chaque fois qu'on vous reçoit ici. Le temps passe tellement vite qu'on ne se rend pas compte. C'est toujours intéressant d'échanger avec vous. Les nouvelles interdites sont déjà disponibles à Friquefonds. Les nouvelles interdites sont disponibles déjà dans toutes les librairies du Cameroun. Même à Paris, même les librairies tout autour de la Sorbonne ont les nouvelles interdites. En tout cas, on dira qu'elles ne sont pas interdites aujourd'hui. C'est le livre qui s'appelle comme ça. On peut les parcourir pour découvrir justement ce qui s'est passé. J'invite notre ministre de la Culture de lire ce livre. Et des Arts. On a bien fait d'ajouter et des Arts. Culture et des Arts. Et les ministres chargés de l'éducation. Ça, c'est un livre. J'espère qu'il sera dans un programme ici au Cameroun. Parce que mes livres sont dans les programmes scolaires, dans d'autres pays, mais pas encore au Cameroun. Voilà, faites un tour à la Fondation Afrique à venir à Bonaberry pour découvrir justement l'immensité de vos œuvres. On vous y remercie d'être venu sur le plateau d'un jour un événement. C'est moi qui vous remercie et bonne chance à tous les téléspectateurs et aux téléspectatrices. Et surtout, bonne fête de Noël. Joyeux Noël. Qui lisent ce livre pendant les fêtes de Noël. Joyeux Noël. Voilà, on se donne donc rendez-vous demain, 11h, pour une autre édition d'un jour un événement avec certainement un autre invité. Imarcement, c'était le plaisir, le nôtre, de vous avoir nombreux comme téléspectateurs ce matin. Passez une merveilleuse journée. de vous avoir une autre édition. Merci. Merci. Merci.